C'est un plaisir de gagner à la maison, il fallait absolument qu'on prenne les deux points aujourd'hui et c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, il fallait, je pense que devant ils ont eu dur, même si nous derrière on a eu dur, devant je pense qu'ils ont eu encore plus dur que nous et voilà, on est content d'avoir, de ramener les deux points à la maison. Ouais, ils ont marqué 42 à 20, score final, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de fautes, on a appliqué le système de jeu que Laurent nous avait dit, aller sur les points tout ça et avec de la patience, sans faire de fautes tout ça, chaque fois qu'on est arrivé dans leur camp, où on a marqué, où on a fait un répit de 7, on a su gérer le jeu et ça conclut le score. Ouais, ouais, satisfait du match, 9 essais, c'est ça ? On s'y perd avec les transformations loupées, on s'y perd, 9 essais, ouais, donc satisfait, un peu déçu du dernier essai pris, un essai ça fait deux semaines d'affilée, mais voilà, c'est pour faire la fine bouche parce que l'attitude était présente avec la chaleur et voilà, quant à cette attitude-là, cette envie de jouer là et cette envie d'être agressif défensivement, on pose des problèmes à n'importe quelle opposition et puis si tu reprends le contexte, tu perds Greg Mounis hier en fin de matinée, il s'est testé ce matin, donc ça n'allait pas, donc Johan Gouache était prévu de s'entraîner avec l'UTC et finalement il fait le match, tu perds Allfield qui devait jouer parce qu'il se sentait bien les 48 dernières heures et qu'il y a l'échauffement avec la tête qui tournait, tu perds Kardas au bout de pas longtemps, donc sa cheville de nouveau qui lui fait mal, donc si tu reprends tout le contexte, il y a de quoi être vraiment satisfait, ça veut dire qu'on a un squad de qualité et puis ça veut dire que ceux qui rentrent sont sur la même longueur d'onde que les autres et ça c'est bien. On leur avait dit, jouez dans l'espace une fois que vous l'avez créé, donc je pense que notre milieu aussi a été plutôt bien, ce qui a permis à Thomas et à Léon et à Eloy et même Johan quand il est rentré, c'est en exécutant bien l'échéma de poser de belles questions. Voilà, Eliott et puis Pomme, Pomeroy qui s'installent petit à petit, aussi bien défensivement qu'offensivement, comme une valeur très sûre après avoir été décrié. Voilà, c'est une autre satisfaction de la soirée. Pour moi, c'était qu'un problème d'attitude et d'être sur la même longueur d'onde avec le groupe. Après, on est à l'heure actuelle sur la même longueur d'onde, on a retrouvé une attitude et une fierté de jouer pour ce maillot et à partir de là, on a toujours su qu'on avait des joueurs de qualité, mais il fallait peut-être les mettre en avant et faire le travail dégueulasse un peu avant. Mais si tu reviens sur le contexte, ça fait quand même maintenant plusieurs semaines qu'on a relevé la tête. Tu sais, gestion d'effectifs, ce qui est sûr, ma seule certitude, c'est que je ne prendrai pas de risque avec les petits bobos. C'est ma seule certitude. Après, je ne sais pas si maintenant mettre Johan Gouache dans les 17 ou Benjamin Garcia où c'est gérer l'effectif ou c'est parce qu'il mérite. Ça sera à vous de juger. Donc, ma seule certitude, je mettrai les meilleurs et je ne prenais pas de risque. Je pense qu'on est perfectible dans l'intelligence de jeu. Chaque fois qu'on a marqué, on n'a pas pu aller chez eux. On a soit remarqué, soit, mais si tu veux, pas dans le jeu pour aller reconstruire la pression, avancer, avancer, poser une question, aller jouer chez eux avec un bon jeu au pied. Et en deuxième mi-temps, on avait dit, soyez clinique dans tout ce que vous faites et à un moment donné, ils vont exploser. Et on n'en est pas là encore. Les questions sont bonnes, la vision est bonne parce qu'on est une équipe qui joue sur la vision. L'attitude défensive, elle est bonne, même si en termes de combinaison, quand est-ce qu'il faut couper ou quand est-ce qu'il faut... Ça, c'est encore à améliorer, mais avec le ballon, je veux qu'on soit encore plus précis face à des meilleures oppositions que Winness ou que d'autres équipes. Si tu veux, si je prends l'image de Wigan ou de Litz, ils viennent te mettre six points, tu es sûr que la prochaine chaîne, tu reprends le ballon près de ta ligne d'essai. Donc, être à 100 mètres pour... Voilà, c'est un peu moi, tout en gardant notre philosophie de jeu. Parce que si tu ne peux faire que du direct ou tu peux jouer avec la vision, à l'heure actuelle, les Price, Boss, Cascaré, Pellissier et Gouache le jouent à merveille. Oui, c'est difficile pour avoir été buteur dans le passé. Il y a des jours sans et des jours avec. Aujourd'hui, c'est un jour sans pour Thomas. À sa décharge, il a le tendon rotulien qui le fait souffrir. Donc, je ne pense pas que l'accabler serait une bonne chose. Il y a des jours sans, plus le tendon rotulien. Donc, voilà, Thomas nous a fait des très, très bonnes choses avec le ballon. Eliott, fidèle à lui-même. Fidèle à lui-même. Il donne 120% pour son club, ses coéquipiers, son équipe. Et en plus, il a de la qualité parce qu'il a du skill. Il a de super bonnes courses. Donc, voilà, je pense que c'est une des meilleures recrues qu'on ait fait ces dernières années. On a un groupe vraiment de qualité. On a vraiment un groupe de qualité. Il faut juste être un peu plus intelligent dans le contexte. Parfois, quand est-ce qu'on doit l'utiliser ? Quand est-ce qu'il faut absorber les temps faibles et enfoncer le clou dans les temps forts ? On continue à évoluer là-dedans. Il y a Damien. Il y a Julien Bousquet qui s'est déboîté le doigt. Il y a Julien Bousquet. Zeb Thaya qui se plaint du mollet un peu. Daryl Milad qui avait les crampes. Enfin, le match. Donc, on va faire un point avec le staff médical pour savoir s'il y a des risques et avec qui. Ail Kamé ? middle of ça. On sur leracer. on sur le air. Il y a Julien 2